Thierry Ferry et ses invités entre nous sur RDL Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'entre nous avec différents invités tout au long de cette semaine et aujourd'hui on va consacrer notre émission à la cause des papas et vous allez comprendre pourquoi au cours de l'émission on a pour invité Didier Cartan qui est le président de l'association SOS Papa dans SOS il y a forcément une formulation de détresse et bien oui, les papas le sont parfois, vous savez qu'un divorce sur deux est prononcé en France un mariage sur deux divorcera pour être plus précis en France aujourd'hui cela veut dire qu'il y a forcément dans des familles non seulement des tensions mais surtout beaucoup de détresse et c'est notre sujet ce matin SOS Papa on parle des papas car il apparaît que les papas sont plus défavorisés que les mamans quant à différents cadres et bien en ce qui concerne le divorce et les séparations on va parler de tout ça et si vous êtes peut-être concerné et bien vous allez suivre cette émission avec plaisir et on relatera les bienfaits de cette association qui existe dans l'Odomarois et qui a une influence sur tout le département Bonjour Didier Cartan, vous êtes le président de l'association SOS Papa c'est une association qui existe sur le plan national mais vous avez créé une entité dans l'Odomarois pour la région Nord-Pas-de-Calais Oui bonjour, nous sommes présents dans le Pas-de-Calais depuis deux mois D'accord, dans SOS Papa on comprend évidemment une détresse expliquez-nous un petit peu le fondement de cette association pourquoi a-t-elle été créée et quel est son but, son utilité ? Alors en sous-titre de SOS Papa c'est j'ai droit à mes deux parents c'est-à-dire que quel que soit le devenir du couple conjugal il est important que le couple parental se maintienne après la séparation ou le divorce des parents C'est-à-dire d'une manière un peu plus compliquée évidemment parce que ça entraîne évidemment l'obligation aux enfants de devoir faire aussi l'effort d'aller tantôt vivre chez papa, tantôt vivre chez maman donc c'est sous cette forme-là que vous souhaitez qu'il y ait le maintien des deux parents ? Voilà, il est important qu'effectivement l'enfant maintienne le lien avec les deux parents comme je vous disais que ce soit après séparation ou divorce parce qu'il est important pour son devenir, en tant que futur adulte d'avoir effectivement ce partage de la responsabilité de l'autorité parentale pour que l'enfant puisse devenir principalement un adulte équilibré et mature à l'âge Alors ça on est forcément d'accord sur le fond alors ce qui sous-entend que la justice n'est pas forcément dans cet état d'esprit mais également une autre question par rapport au couple lui-même lorsque un couple se sépare, quelquefois les choses se déchirent, ne vont pas aussi bien et est-ce que ce n'est pas aussi ce qui altère la situation et qui ne permet pas forcément aux enfants de pouvoir voir à leur aise, à leur gré, papa ou maman ? Les statistiques sont assez cruelles puisqu'on sait qu'après un an de séparation les trois quarts des enfants ne voient quasiment plus leur papa donc ça c'est quand même un problème... Sous l'influence des juges ou sous l'influence de leur maman et de l'ambiance générale ? Alors j'allais y venir, quelle que soit la situation, qu'elle soit conflictuelle ou pas les juges effectivement réduisent la présence de l'enfant auprès de son père à quatre jours par mois ce qui est lamentablement scandaleux puisqu'on voit bien qu'un papa ne peut pas éduquer correctement en étant un papa du dimanche, ne peut pas éduquer correctement son enfant Est-ce que vous êtes pour, donc est-ce que vous revendiquez la résidence alternée en fait ? Tantôt chez papa, tantôt chez maman Mais est-ce que ce n'est pas aussi compliqué pour le papa qui peut-être n'a pas par essence les facultés de pouvoir être la maman aussi ? Parce que bon, on sait que c'est un peu compliqué quand même, non ? Alors c'est vrai que ça fait depuis 20 ans qu'on revendique la résidence alternée puisque pour nous c'est la solution la moins mauvaise, comme on dit toujours puisque la meilleure solution c'est quand même que l'enfant ait ses deux parents sous le même toit Alors résidence alternée, on est d'accord, c'est par exemple une semaine chez papa, une semaine chez maman, c'est ça ? Voilà, alors pour les petits-petits ça peut être trois ou quatre jours et ça peut aller jusqu'à quinze jours, quinze jours ou en cas d'éloignement géographique ça peut être un an, un an dans le cas de départ en Outre-mer ou à l'autre bout de la France ce qui arrive également assez fréquemment Mais est-ce que ce n'est pas compliqué aussi cette forme pour les enfants parce que papa, maman n'habitent pas forcément le même secteur géographique ? Vous savez, quand on voit un papa, on lui signale qu'il a pris sa responsabilité comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une responsabilité de faire un enfant Donc à partir du moment où on conçoit et on fait un enfant il y a tous ces devoirs qui viennent après c'est inscrit dans le code civil de façon très claire Donc comme je dis toujours, les enfants ont des droits, les parents ont des devoirs Donc à partir de là, le papa doit effectivement mettre les choses en oeuvre pour durant toutes ces longues années être présent au maximum de l'enfant puisqu'on s'aperçoit qu'à partir du moment où l'enfant n'a plus la présence de son papa l'enfant va dériver Est-ce que dans le cas de séparation, les papas ne sont-ils pas plus attentifs à leurs enfants après la séparation du couple que parfois avant ? Alors il y a ce problème effectivement que le papa peut être attentif à sa façon à ses enfants c'est-à-dire qu'il peut très bien dire, ben voilà, je travaille beaucoup je m'investis beaucoup dans la réparation de ma maison je fais des choses pour ma famille et pour lui, personnellement, c'est un investissement dans sa famille Par contre, effectivement, les juges ou les mères ne conçoivent pas ça comme ça Pour elle, c'est du temps de présence, c'est du temps partagé avec les enfants Alors bien sûr, il y a de plus en plus de jeunes papas, même nous, on a des générations de vintenaires qui arrivent chez nous qui sont très très impliqués dans l'éducation de leurs enfants et le problème qu'on a actuellement, c'est qu'effectivement on dit au papa, investissez-vous dans le congé parental, le congé paternité mais le problème, c'est que quand ils se retrouvent devant le juge on les réduit à 4 jours par mois et donc là, il y a vraiment un décalage c'est-à-dire que les papas sont prêts à s'engager nous, on le voit bien quand on leur dit, ça ne leur fait pas peur quand on leur dit, ben voilà les gars, c'est parti pour 20 ans les gars voient bien cette distance, cette longueur mais le problème, c'est que face au juge ils se retrouvent réduits à un papa, un citoyen de seconde zone Bon, on y revient tout de suite Thierry Ferry, et vous entre nous On est toujours avec Didier Carton qui est président de l'association SOS Papa le siège est à Saint-Omer pour la région mais évidemment, si vous habitez la région au-delà de Saint-Omer que ce soit le Dunkerquois, Montreuil, Saint-Paul et autres et bien vous pourrez appeler le numéro de téléphone que je donnerai de cette association parce que ce matin, on essaye de comprendre parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un couple sur deux dans notre pays s'est séparé ou va se séparer le divorce est quelque chose qui donc concerne beaucoup de familles et qui entraîne souvent la séparation de la famille et ça c'est le problème parce que beaucoup de pères, selon vous, Didier Carton n'obtiennent qu'un droit de visite et de courte visite puisque souvent c'est rapporté à 4 jours par mois cela veut dire que les juges en France sont souvent en faveur des dames à ce niveau-là ? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une discrimination forte de la part des juges aux affaires familiales qui parfois d'ailleurs tiennent des propos assez lénifiants quand les papas s'assoient et revendiquent une résidence alternée ou une résidence principale qui est accordée, il faut le savoir, que dans 5% des cas la résidence alternée est à 10-15% des cas Mais est-ce qu'elle est demandée la résidence alternée par les papas ? Tout à fait, nous on incite effectivement les papas à le demander comme je vous disais tout à l'heure c'est parce qu'effectivement le père, sa présence doit être maintenue dans le temps pour maintenir le lien filial et pour maintenir l'autorité et le cadre de la loi Je suppose également que vous avez pensé et réfléchi à la situation de l'enfant et la résidence alternée n'est-elle pas aussi compliquée pour l'enfant ? Bien sûr, il verra son papa mais est-ce que c'est un peu compliqué pour lui par le fait de devoir toutes les semaines faire un sac pour changer de lit et de maison ? Comme je vous disais, c'est la moins mauvaise des solutions puisqu'on s'aperçoit qu'effectivement le droit de visite normal ne fonctionne pas C'est-à-dire qu'on met ça en place pour des petits enfants et les enfants dérivent au moment de l'adolescence et on se demande, tiens, qu'est-ce qu'il se passe cet enfant ? Il bouge, il remue, il est délinquant, il se drogue Donc ça, ce n'est pas du tout satisfaisant Donc à partir de là, effectivement, la résidence alternée est la meilleure des solutions On s'en est aperçu en Scandinavie où elle est en place depuis pas mal d'années depuis une génération ou deux Elle a été mise en place en Italie il y a 3 ou 4 ans et en Belgique, ce qu'on appelle le partage égalitaire du temps est en place également depuis un an Et donc les résultats sont plutôt bons ? Voilà, il n'y a pas de soucis Alors ils sont plutôt bons pour le papa mais aussi pour l'équilibre de l'enfant ? Ce n'est pas le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure L'enfant a des droits, le père a des devoirs Donc il a le devoir d'être présent auprès de son enfant On recadre D'ailleurs, si vous l'avez entendu, il y a le président Obama qui l'a bien dit En pleine crise irakienne, il a fait un discours et il a stigmatisé les pères afro-américains en leur disant, occupez-vous de vos enfants ne les laissait pas traîner dans la rue ? C'est un peu le discours qu'avaient les rappeurs dans les années 90 Pourquoi vous avez l'impression qu'on utilise aujourd'hui trop l'enfant pour régler les différents ? Voilà, l'enfant est instrumentalisé c'est-à-dire qu'on l'utilise pour régler ses comptes on a accumulé de la frustration on a accumulé des griefs à l'encontre du père donc il est très facile sur 25-26 jours par mois de manipuler l'enfant ce qui peut déboucher d'ailleurs sur des troubles d'aliénation parentale qui est une maladie psychique quand même assez grave Ça c'est dans le cas où la mère dit du mal de son père et de son ex-mari de façon à ce que l'enfant n'ait plus envie de revoir son père est-ce que ça arrive ça aussi ? Voilà, ça c'est assez fréquent dans 75% des cas ce sont les mamans qui s'y collent et il y a un dénigrement du papa ton père est méchant, ton père ceci, ton père cela on réinvente la mémoire de l'enfant qui devient finalement un enfant soldat de la maman Est-ce qu'on demande parfois, est-ce que les juges demandent parfois à l'enfant de choisir entre papa ou maman ? Non, par contre la jurisprudence de la cour de cassation est claire à partir du moment où un enfant manifeste sa volonté de témoigner devant le juge le juge est obligé de l'accueillir bien sûr il n'est pas obligé de l'entendre il n'est pas obligé de tenir compte de ce qu'il dit mais il est obligé de le recevoir dans son bureau Mais cette résidence alternée, est-ce qu'elle n'est pas aussi plus facile lorsque le couple, lorsque l'ex-couple, en tous les cas le papa ou la maman habite à des endroits qui ne sont pas trop éloignés je suppose que les kilomètres qui peuvent séparer le père de son enfant compliquent la situation et les choses Alors il y a toutes sortes de formules possibles pour les tout-petits ça peut être 3 jours 3 jours pour les adolescents 15 jours 15 jours les adolescents aiment bien se stabiliser quand même quelques temps et puis pour les éloignements géographiques comme on appelle ça chez nous les éloignements lointains on peut effectivement mettre en place un an un an Les enfants ont un droit de regard dans toutes ces situations est-ce qu'on écoute les enfants ? Est-ce qu'on écoute leurs choix ? Est-ce qu'on écoute aussi leurs décisions pour leur bien-être ? Alors on peut les écouter mais on n'est pas obligé d'entendre ce qu'ils ont à dire c'est-à-dire que le juge peut très bien ne pas tenir compte du souhait de l'enfant Et quel est votre sentiment personnel par rapport à la réaction de l'enfant et à son choix ? Comment réagit l'association par rapport à cela ? Alors si vous voulez l'âge de discernement dans le code civil c'est l'âge de discernement qui dit qui est mis en avant pour effectivement la crédibilité de l'enfant Un enfant de 5 ans peut être beaucoup plus crédible qu'un adolescent qui a été manipulé Donc il faut voir, c'est vraiment du cas par cas c'est vraiment très fin et il faut voir au cas par cas les réactions de l'enfant si c'est un enfant soldat envoyé par la mère qui a son propre discours là effectivement même les psychiatres peuvent passer au travers et le considérer comme crédible On a l'impression à vous entendre que c'est souvent la maman qui décide et quelque part avec la complicité de la justice Voilà, c'est pour ça qu'Annie Dupéret d'ailleurs nous a rejoint en tant que marraine de l'association maintenant c'est Evelyne Sudreau, l'ancienne féministe qui nous a rejoint parce qu'Annie Dupéret était effarée dans les années 70 de sa séparation avec Bernard Giraudot d'avoir tout pouvoir donc elle a dit devant le juge elle a dit non ça ne peut pas être comme ça nous on va se réunir, on va aller manger, faire un bon repas on va se réunir, on va faire une convention tous les deux et on reviendra devant le juge Justement, on va parler de ça dans un instant si vous êtes dans cette situation, si vous êtes un papa séparé où la vie est compliquée et où ils ne sont pas faciles par rapport aux décisions de la justice par rapport à la décision de votre ex-épouse et bien appelez-nous au 0321 12 60 60 0321 12 60 60 pour nous expliquer un petit peu et bien ces différentes situations qui sont les vôtres et qui sont parfois compliquées parfois compliquées pour vous mais aussi pour vos enfants